Je suis parti demain pour Londres, Albert. C'est mon anniversaire. Combien je vais en obtenir ? Au moins un million, ça me permettra de souffler. Tu vois que la chance ne m'a pas abandonné. Il faut que je vous voie, monsieur Alexandre. J'ai une affaire à vous proposer. Dites-moi de quoi il s'agit ? Voilà. J'ai inventé un appareil révolutionnaire destiné à bouleverser la médecine. Il permet d'examiner les femmes enceintes, de prévoir le sexe de l'enfant à naître et de diagnostiquer son état de santé. J'appelle cet appareil le matricope. Qu'attendez-vous de moi ? Cet appareil existe, il suffit de le fabriquer. J'ai pensé que vous pourriez vous intéresser à une société qui détiendrait l'exclusivité mondiale de vente d'une matricope. Il faudrait quelle mise de fond pour commencer ? J'avais pensé qu'avec 10 000 francs... Oh, mon vieux ! 10 000 francs, c'est dérisoire ! Comment voulez-vous inspirer confiance en demandant si peu d'argent ? Si le matricope existe réellement, il vaut des millions. S'il n'existe pas, il faut que votre histoire soit vraisemblable. 10 000 francs, c'est pas vraisemblable. Ne me dérangez plus, monsieur Alexandre. C'est un joli nom, le matricope. J'accepte. Je vous apprendrai à monter une affaire.